Compagnon Trader, bonjour, ravi de vous retrouver et je commence par cette petite image de Moscou ensevelie par la neige. C'est la thématique du moment à Moscou puisque depuis les années 2000, c'est un des hivers les plus enneigés dans la capitale. Allez, on est parti pour l'analyse marché. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les contenus vous plaisent et également à me laisser des commentaires par exemple pour me suggérer des idées de nouvelles vidéos. Donc on est parti pour une petite analyse du marché. Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, la semaine dernière, j'avais analysé le marché en disant Faites très attention, c'est un marché qui risque d'être glissant. Pourquoi ? Eh bien ce fameux petit jeu de ne pas rester le dernier accroché sur les plus hauts, sur les sommets de la montagne si jamais il y a des risques de glissement de terrain. Alors quelques mots sur le contexte ambiant à l'heure actuelle. Comme vous le voyez déjà sur les graphiques, les marchés ont corrigé, vous en êtes déjà perçu. En fait, il y a quand même deux paramètres qui sont importants. Le premier, c'est la Fed qui, mercredi prochain, va annoncer éventuellement une hausse de son taux directeur. Donc ça, ça a très certainement joué en termes d'impact. Globalement, les investisseurs américains ne savent pas combien de fois la Fed va pouvoir relever ses taux sur l'année 2022. Peut-être 4, 5, 6 fois. Et donc ça nourrit une certaine anxiété chronique sur les marchés. Et très souvent, avant même qu'il y ait une quelconque action, les marchés prennent ça pour un risque énorme. Et donc commencent à vendre à tout va. Deuxième facteur qui a pu déclencher tout cela, si on regarde sur Investing, je vais vous mettre le calendrier de cette semaine. Voilà, un petit calendrier sympathique. Voilà, donc on regarde sur jeudi et vendredi. On voit qu'on a eu inscription hebdomadaire au chômage, résultat négatif. On a eu vente de logement existante, résultat négatif. Stock de pétrole brut également négatif. Bon là, c'est pour l'Angleterre, vente au détail négative. Donc fin de semaine, voilà, des éléments déclencheurs négatifs. Alors le troisième point qui pourrait inquiéter les investisseurs, c'est les tensions que l'on a sur le plan géopolitique entre la Russie, l'Ukraine et les Etats-Unis. En fait, je dirais plus globalement, plutôt entre les deux grandes puissances, la Russie et les Etats-Unis. L'Ukraine n'étant, à mon avis, qu'un prétexte, puisqu'il y a d'autres pays limitrophes qui sont rattachés à l'OTAN et qui sont proches de la Russie, sur lesquels on n'a pas de problème. Donc là, effectivement, vous avez ces deux pays qui souhaitent se parler, qui souhaitent se mettre d'accord. Et personnellement, je ne pense pas que l'invasion de l'Ukraine soit au menu du gouvernement russe. Je pense que c'est plutôt une démarche tactique pour parler avec les Etats-Unis avec plus d'impact. On verra, ce n'est pas ma spécialité, la géopolitique. Donc voilà, en fait, ces trois causes importantes qui font que les marchés dérapent. Et effectivement, on va maintenant passer sur les graphiques. Alors là, on est sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones, nous avons tout d'abord une situation, on le voit, on est allé chercher ce support-là. Alors je vais d'abord me recaler tout bien. Donc je vais me redécaler au prochain vendredi du 14 janvier. Voilà. Donc effectivement, ce vendredi-là, samedi dernier, j'avais anticipé plutôt une hausse au niveau de l'action du prix. L'action du prix ne prend pas en compte nécessairement toute l'actualité géopolitique. L'action du prix, c'est la réaction du marché face à ce qu'il a fait dans le passé et là où il en est en fait à instanté au présent. Donc je n'avais pas ces éléments-là pour me dire que le marché était plutôt baissier. Et du coup, on a eu une belle chute sur les marchés de combien ? On va calculer ça. Si on regarde les plus hauts historiques jusqu'ici, ça nous fait donc du moins 7%, moins 7,5. Et sur la semaine, on a clôturé ici, on a clôturé là. Donc sur 7 jours, on a fait moins 4, moins 5%. Donc ça, on a enfoncé ce niveau-là. Très étonnant, niveau des 35 000 qu'on n'est pas revenu travailler. Et ici, un niveau que j'ai mis en rose, c'est le niveau des 34 000. Donc c'était un niveau de support assez intéressant, assez important plutôt. Donc on va prendre un petit peu de recul sur la situation et regarder un peu quels sont les niveaux suivants. Puisque là, on va arriver à ce niveau-là, 34 000. Et derrière, on a ce support-là. Je suis obligé de le tracer. Il est quand même relativement important. Donc ici, je pense que dans la logique, étant donné que le marché continue de baisser, très certainement, on atteindra les 34 000, comme on les avait atteints le 1er décembre. En fait, c'était il n'y a pas si longtemps. Ça nous choque toujours. Parce qu'ici, on a eu une descente qui était très progressive. Ici, on a eu une descente quand même très, très rapide. En une semaine, on a dévalisé complètement toute la hausse qu'on avait faite là pendant quelques semaines. Donc mon scénario, ça serait plutôt là, je pense qu'on va ouvrir en gap baissier. Il faut aller chercher, à mon avis, le fond du gouffre pour ensuite éventuellement rebondir techniquement. Voilà ce que me donne un petit peu cette analyse du graphique. Après, je vous invite à bien regarder comment le prix réagit au contact de support important. Ce n'est jamais des réactions qui peuvent être très nettes. Donc ça peut éventuellement passer un peu en dessous, comme ça l'a fait là. Peut-être même toucher, puis rebondir. Quand même, 34 000, je pense que c'est un niveau assez important. Et ça ne m'étonnerait pas que vous ayez des investisseurs, des spéculateurs qui veuillent acheter ce niveau-là. Après, j'avoue que c'est toujours très compliqué de se dire d'acheter quand le prix descend très fortement. Et ce n'est pas une recommandation que je vous donne là. C'est vraiment, je pense, une analyse, mon analyse du prix pour les prochains jours. Je pense très certainement que ça pourrait rebondir. Passons maintenant à présent au DAX. Alors pareil, le DAX, on va se recaler. Ici, par exemple. Donc ça, c'était... On va se recaler. Voilà. Donc je vais également tirer mes zones de support. OK. Donc là, on n'a pas eu de rebond. Voilà. Pour la même raison que j'ai expliqué tout à l'heure pour le Dow Jones. Très logiquement, on aurait pu avoir ce rebond dans un contexte haussier pour les trois raisons, les trois facteurs déclenchants. Sur le DAX. Le DAX a suivi ce qu'a fait l'indice américain. L'indice américain est revenu sur le niveau du 1er décembre. Le DAX a mieux résisté. Effectivement, il a quand même... Le Dow Jones s'est craché pendant la session américaine. Lorsque le DAX, le marché du DAX, a fermé à 17h30. Donc probablement, on pourrait avoir une baisse, je pense, sur les 15300. Et ensuite, accompagner la hausse, le rebond qu'on envisage sur le Dow Jones. Voilà. Donc peut-être, effectivement, quelque chose dans cet ordre-là. Sachant que le prix, vous voyez ici, avait déjà réagi sur ce niveau-là. Donc on a fait un plus bas. Et ensuite, un rebond sur ce niveau-là. Donc là, évidemment, ces ouvertures et les clôtures de bougies. Là, quand même, on a été allé toucher en décembre un plus bas assez rapidement. Là, on est un petit peu au milieu du guet. C'est un peu léger. Alors quand je ne suis pas hyper serein sur un marché, sur la directionnalité, en général, je suis prudent. Ça veut dire que je vais plutôt jouer sur des très rapides mouvements en scalping pour attraper des points. C'est justement ça la force du scalping. C'est que vous pouvez trader, quelles que soient les conditions de marché. Alors pas toutes. Évidemment, quand le marché crache de façon très importante, ce qui n'est pas le cas ici encore, eh bien, on fait attention. Par contre, vous avez beaucoup d'opportunités, quelles que soient finalement les tendances. Alors on va passer maintenant au CAC 40. Le CAC 40, je me repositionne par ici. Voilà. On va rallonger les zones de support. OK. Sur le CAC 40, on a atteint finalement les 7000. C'était un niveau assez intéressant. Je pense que ça pourrait descendre probablement, sachant qu'il réagit un petit peu plus lentement, sur les 6900 pour pouvoir ensuite revenir et regagner les 7000. Rien d'autre à dire sur le CAC 40. Graphique très propre. On est encore dans un train d'envoyer haussier. On n'a pas encore cassé ce triangle droit. Voilà. Donc là, il n'y a vraiment pas de signal fort de vendeur sur le CAC 40. À présent, on va regarder le Nasdaq. Là, c'était plus intéressant, puisque vous le savez, Netflix a perdu 20%. Combien exactement ? 21%, 22 quasiment. Après avoir fait part de ses performances sur le dernier trimestre et année 2021. Voilà. Donc ça, ça a contribué forcément à tirer vers le bas l'indice du Nasdaq. L'indice du Nasdaq était au plus bas, en fait, pas en décembre, mais en fait, on a atteint le plus bas du mois d'octobre. Ce qui juge d'une baisse vraiment importante par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc ici, une baisse de quand même 13%. On avait 7% au plus haut versus le plus bas de cette semaine. 7% sur le Dow Jones, ici, c'est du 13%. Donc on a atteint finalement un point d'arrivée pour moi, cette ligne-là. Vous voyez, d'où l'importance de toujours laisser afficher les différentes zones que vous tracez. Donc cette zone-là, je l'ai tracée pourquoi ? Parce que ça a été un plus bas à un instant T, même deux plus bas. Deux plus bas locaux. Et donc ça m'a fait tracer cette grande ligne. Et on arrive en fait à son contact. Alors, effectivement, après une baisse comme ça, je ne serais pas étonné qu'on ouvre d'une part en fait en gap. Vous voyez, mais surtout qu'on rebondisse. Parce que je ne crois pas que les trois raisons que j'ai données soient suffisantes pour que le marché passe en beer market, en vendeur complètement. Effectivement, c'était des nouvelles qui sont peu rassurantes pour le moment. Mais on n'est pas dans une pandémie. On n'a pas redécouvert un nouveau variant plus mortel que le Omicron. Et donc, mise à part cela, c'est juste en fait la peur de l'incertitude. C'est juste ça, une incertitude sur les taux, l'incertitude sur la situation géopolitique. L'incertitude sur la résilience des entreprises, ici en l'occurrence du secteur technologique, à faire face à une baisse des performances de Netflix. Donc voilà, rebond estimé pour moi. On va passer à l'euro-dollar à présent. Ah non, juste avant le bitcoin, important. Bitcoin, il se passe des choses. Et malheureusement, je ne suis pas très bon sur le bitcoin. A peu près la moitié de mes flèches étaient OK. Mais ici, on n'a clairement pas rebondi. Je pensais vraiment qu'on allait rebondir. On a eu une tentative de rebond jusqu'à 44 000 pratiquement. Et puis non, finalement, le crash du marché actions a entraîné avec lui le crash du marché de la crypto. C'est souvent comme ça en fait. Je l'ai déjà expliqué. Il y a une corrélation effectivement. Ce que vous pouvez vérifier, il suffit d'aller dans TradingView, vous regardez deux indices, le SP500, le bitcoin. Vous les mettez, vous les superposez, ou vous les mettez en corrélation l'un par rapport à l'autre. Et vous regardez un peu ce qu'ils font. Ici, effectivement, le marché a vraiment dérouillé. Donc étonnant. On est au 35 000. On n'a pas atteint cette zone critique. Je juge la zone critique en dessous des 30 000. En dessous des 30 000, ça voudrait dire qu'on repart sur un marché baissé. Ici, on avait quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, on s'était dit à ce moment-là, mais ici, à ce moment-là, pardon, que ça avait des chances de crasher. C'est effectivement. Quand je regarde le graphique comme ça, je me dis que ça pourrait vraiment passer en dessous des 30 000. On a eu plusieurs touches. Là, on n'est pas dans un contexte double bottom ou triple bottom. On avait vraiment l'impression que ça pouvait aller beaucoup plus bas. Et finalement, le marché s'est repris vraiment très très bien. Pratiquement, pardon, on est allé chercher des records d'ailleurs. Donc, je ne sais pas. Pour moi, effectivement, si on revient sur les 30 000, ça rebondira. Par contre, pour l'instant, tant que le marché actions ne s'est pas repris en main, je suis plutôt, encore une fois, baissé. Et je ne sais pas où, on est un peu au milieu du guet, je ne sais pas comment ça pourrait rebondir à ce moment-là. Donc voilà pour le Bitcoin. Je reste de toute façon haussier sur le long terme. Ce n'est pas un actif qu'on achète pour un mois ni pour même un an. En général, il faut le garder en portefeuille plus longtemps puisque vous voyez, les variations sont quand même assez énormes. Si je vous montre, entre le plus haut et le plus bas, je ne suis pas étonné qu'on ait du 50 %. Voilà, 47. 47, plus le gap ici. Voilà, 48 %. 49 de baisse. C'est quand même assez important. Donc, il faut être, encore une fois, très prudent. Ne tradez pas cet actif si vous démarrez le trading. Si vous n'êtes pas certain de vos méthodes. Au mieux, investir sur du long terme. Enfin, l'euro dollar, qui n'est pas mon actif préféré, comme vous le savez. Je me recale donc du coup à vendredi. Alors, ouais. L'euro dollar, on avait atteint cette zone-là. Et pour moi, en fait, on devait venir la travailler, la butiner un petit peu la zone des 1,14. Et finalement, on est redescendu sur les 1,13. Donc, encore une fois, c'est la joie du trading sur le Forex. Je ne sais pas si ça vous intéresse de continuer à avoir des analyses sur le Forex en général. Ce n'est pas un actif que j'aime beaucoup. Il y a certains patterns qui marchent très très bien, rarement. Mais globalement, vous voyez, sur l'action du prix, on a des jeux. Evidemment, j'ai misé juste quelques fois. Mais j'ai du mal à anticiper. Pour moi, en fait, on devrait, suivant l'action du prix, continuer de monter. Là, on a fait un petit pullback sur les 1,13. Mais pour moi, effectivement, on devrait quand même aller chercher les 1,15. Voilà, 1,14 plutôt d'abord. 1,14 et ensuite 1,15. Alors, on termine par le coin des nouvelles. La première des nouvelles, c'est évidemment la sortie du cours sur le trading algorithmique. Alors, c'est un cours qui a été relativement bien accueilli. J'ai eu de bons retours sur les personnes qui ont suivi cette formation-là. Notamment des personnes qui ne connaissent pas ou très peu, finalement, le langage de programmation de ProRealTime qui s'appelle ProBuilder et qui donc souhaitent rajouter cette compétence-là pour backtester notamment leur propre stratégie, créer un indicateur ou un screener. Ça permet de vérifier sur un historique visuellement que la stratégie est bonne. Et ça, c'est très important, surtout à l'heure où vous avez des marchés un peu incertains où des patterns techniques ne marchent plus parce que vous avez le sentiment de la peur qui domine sur les marchés, qui font que les marchés baissent. Et donc, le fait d'avoir une stratégie de trading, de vérifier dans le temps, le plus longtemps possible, qu'elle fonctionne, finalement, c'est rassurant et ça peut même d'ailleurs vous inciter derrière à créer des stratégies de trading automatiques. Je vous ai posé une question sur mon Instagram, à savoir si vous souhaitez que je vous fasse un petit webinaire sur le trading algorithmique, notamment sur la gestion du risque. Comment finalement rendre votre stratégie robuste, résiliente, plutôt, un terme à la mode, pour justement faire face à des situations de crise ? Je vous le rappelle, en fait, un robot de trading, une stratégie de trading, ou même une stratégie personnelle, elle est résiliente si justement vous gérez le risque de façon à éviter les périodes d'orage, les périodes de tempête boursière. Pourquoi ? Parce que pendant les tempêtes boursières, on peut gagner énormément, mais également on peut tout perdre, on peut obtenir des performances très, très mauvaises, qui peuvent complètement annuler une stratégie de trading automatique, si belle soit-elle, en fait. Donc, s'il n'y a derrière pas un money management qui est béton, eh bien, n'importe quelle stratégie, finalement, perdra. Pour un trade graph, c'est la raison pour laquelle j'ai communiqué de façon ouverte les résultats sur janvier, qui sont pour l'instant, au 20 janvier, il n'y a eu que trois positions d'ouvertes, des résultats qui sont positifs, un taux de réussite très bon et une rentabilité très bonne, mais c'est que trois trades sur habituellement entre 15 et 20 trades dans le mois. Pourquoi ? Parce que justement, moi, je fonctionne beaucoup, en fait, au risque, je suis quelqu'un d'assez conservateur, j'aime bien le risque, mais calculé, vraiment bien cadré. Et donc, la stratégie sur le DAX 40, sur un trade graph, est une stratégie dans la version 3, justement, où on préserve, on évite de trader des moments de marché qui sont très dangereux. Par exemple, mars 2020, le robot a pris très très peu de positions, je crois que sur deux mois, il a dû prendre une position. Voilà, sinon, le standard, c'est plutôt entre 15 et 20 positions par mois, mais c'était, en fait, encore une fois, l'illustration de quand vous créez une stratégie, puisque là, aujourd'hui, mon but, c'est de vous apprendre à créer vos stratégies par vous-même, c'est ça, c'est vous montrer, en fait, comment on peut obtenir une stratégie résiliente. Et donc, c'est des clés que je vous donnerai durant le webinaire que je vais organiser d'ici les prochains jours. Voilà, dernière information, et je vous laisse pour le week-end. J'augmente mes prix, comme je l'ai prévenu sur mon Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous avez le lien dans la description. À partir du mois de février, ça va concerner les ateliers de scalping et le robot. Voilà, donc, petite augmentation des prix, normale, annuelle, inflation oblige. Et surtout, pour le robot, c'était prévu. C'était prévu. En 2021, j'avais fixé un prix un petit peu en dessous de ce que je comptais le vendre. Donc là, en fait, on va repasser sur un prix standard, puisque c'est une licence à vie. Vous ne payez pas chaque année, c'est une licence à vie. C'est pour ça que, comme je travaille, en fait, constamment sur les versions, je suis présent dans le Discord pour recueillir vos besoins, pour vous expliquer, pour répondre également à toutes vos questions. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous ôter un excellent week-end. Ciao !